Bonjour à tous, je suis Elisabeth Schmeisters, enseignante de Yin Yoga. Je vous accompagne vers le réalignement à votre être céleste pour ressentir le flow dans votre vie. Bienvenue sur Etat de Flow, des conversations inspirantes pour nourrir votre âme et vous aider à vibrer le flow. Quand j'ai commencé ce podcast, je sortais d'un concert intimiste de Lou Doyon. Et je me remémorais ces interviews d'artistes que j'avais pu faire pour mon webzine musicale à l'époque, We Are Emotion. J'ai trouvé plusieurs guides dans la musique et j'aurais trouvé ça vraiment génial qu'un podcast propose des conversations avec des chanteurs pour aller plus loin dans l'échange que ce que propose déjà la radio. L'envie était qu'ils puissent apporter leur témoignage sur le chemin du cœur. Ça a été l'élan, l'impulsion qui m'a encouragée à lancer Etat de Flow. Rapidement d'ailleurs, j'ai reçu le chanteur Samir Baris au micro de ce podcast, que vous pouvez retrouver dans le deuxième épisode. Puis je suis allée à la rencontre de sages-pensants de tout horizon, en continuant de nourrir secrètement le désir de recevoir des artistes dont l'art est carrément thérapeutique, voire même chamanique, si peu qu'il y a une différence. Aussi, je suis extrêmement heureuse et honorée de recevoir aujourd'hui, pour ce 31e épisode, une chanteuse au succès international qui a su mêler carrière musicale et spiritualité, sans séparation. Nous abordons ensemble comment elle a trouvé l'équilibre entre ces deux parties d'elles-mêmes et ce qui les rassemble. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec ma conversation avec Natacha Saint-Pierre. Bonne écoute ! Bonjour Natacha ! Bonjour ! Comment vas-tu aujourd'hui ? Eh bien je vais très bien, merci ! Moi je suis à Paris, tu es de l'autre côté de l'écran. Aujourd'hui on utilise la technologie pour se voir, pour s'entendre, pour partager. Tout à fait ! Oui, moi je suis en ce moment même chez moi, dans le sud-ouest. On a un grand soleil aujourd'hui. Bon Paris, ce n'est pas misérable aujourd'hui, c'est pas mal. Alors, on te connaît quand même l'interprète de nombreux succès radiophoniques, notamment « Je n'ai que mon âme », « Un ange frappe à ma porte ». Tu trouveras évidemment, en duo avec Pascal Obispo, également « Tant que j'existerai » et à chaque fois que je cite ces titres, j'ai évidemment les paroles qui viennent avec, on a envie de les chanter. Et depuis plusieurs années aussi, tu vas vers une musique peut-être plus spirituelle, est-ce qu'on peut dire ça ? En tout cas, 25 ans, oui, on peut dire ça ? Je pense qu'on peut dire une musique plus spirituelle, oui, tout à fait. On va en parler, 25 ans de carrière, plus de 3 millions d'albums vendus. Est-ce que tu as l'impression que ta vie aujourd'hui est différente ? Ou est-ce que c'est toi qui es différente, peut-être ? Je pense qu'évidemment, on évolue, je ne sais pas si l'être humain change foncièrement, en tout cas, on se développe différemment, on évolue différemment. Et pour ma part, à l'aube de mes 40 ans, j'ai beaucoup grandi et la jeune fille qui a commencé la musique à 14 ans, mon premier album, j'avais 14 ans, il s'appelait Émergence, a grandi. Donc forcément, il y a des changements qui se sont opérés. Il y a une base qui est quand même évidemment toujours là, mais j'ai changé, oui. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de cet amour de la musique ? La musique fait toujours partie de ma vie et j'espère fera toujours partie de ma vie. J'adore la musique, j'adore le piano qui était mon instrument étant petite. Je suis une piètre pianiste, mais ça ne m'empêche pas d'aimer le piano. Et je continue évidemment à chanter. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire, c'est de faire en sorte que toute ma vie ne fasse partie que d'un seul bloc. J'ai pendant très longtemps segmenté. J'ai mis la musique dans une case, j'ai mis ma vie privée dans une autre, j'ai mis ma pratique de yoga dans une autre case. Et là, aujourd'hui, ce que j'aime, c'est de pouvoir en fait faire un grand ensemble de tout ça. Qu'il n'y ait plus de division entre chaque aspect de ma vie. Tu as l'impression que tu y arrives ? Ou c'est encore challengeant ? Non, je pense que j'y arrive. J'arrive à inclure de la musique dans ma pratique de yoga. J'arrive à inclure de la spiritualité dans ma musique. J'arrive à faire fonctionner tout ça avec ma vie privée et à ne pas segmenter. Mon fils connaît le travail que je fais. Je continue de lui parler de musique, de lui parler de yoga, de lui en faire pratiquer, de chanter avec lui. Il a commencé là les cours de musique. Donc, tout ça maintenant est un grand tout et fonctionne très bien ensemble. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est encore difficile pour certaines personnes, certainement certains auditeurs qui se disent « Ah, c'est génial, elle a réussi à mêler toutes ses passions, toutes ses parts d'elle-même. » Est-ce que le parcours jusque-là a été long ? Est-ce que ça a été peut-être des remises en question, des choix parfois difficiles ? Ou au contraire, ça a été assez fluide pour toi ? Je pense que ça a été malgré tout assez fluide. La vie a fait en sorte que les choses se passent ainsi. A mis sur ma route différents projets, différentes personnes, différentes opportunités qu'évidemment j'ai su saisir, que j'ai choisi de prendre, des routes que j'ai choisi d'emprunter. C'est des choix tout ça, mais c'est pas comme si j'étais allée provoquer des choses qui étaient très très loin de mon univers. Tu veux dire par là que tu as juste révélé quelque chose qui t'appartenait déjà et qui n'était pas étranger à toi ? Je pense qu'on peut le formuler comme ça. Je pense qu'il ne faut pas voir la vie comme quelque chose de passif où on va attendre que les opportunités soient devant nous et que les choses se créent d'elles-mêmes. Il faut qu'on participe malgré tout à la création de tout ça. On a ce libre-arbitre qu'on doit utiliser. Il faut savoir saisir les opportunités, sauter dans le wagon quand le bon train se présente et c'est à nous de choisir différentes options qui vont se présenter à nous et on va en choisir certaines. Et c'est à travers ces choix-là qu'on se construit. Et je pense que malgré tout, la vie fait en sorte de nous proposer des choses qui vont avec ce qu'on est. Mais encore, faut-il l'entendre, voir ce signe, cette porte qui s'ouvre devant nous ? Peut-être que le yin-yoga ou le yoga t'a aidé à ça ? Le yoga m'a beaucoup aidé. Moi, j'ai beaucoup étudié les sutras. J'ai travaillé énormément avec Jacqueline Hansen-Lazater qui est une professeure qui travaille beaucoup sur la philosophie du yoga. Parce que le yoga, pour moi, n'est pas quelque chose qui se passe que sur le tapis. C'est quelque chose qui se passe à chaque instant de notre vie. Je milite pour faire en sorte que le yoga fasse partie de notre vie. Et j'ai d'ailleurs écrit un livre qui va sortir en début d'année chez Flammarion qui parle de tout ça et qui n'est pas un livre de yoga qui va vous apprendre des postures de yoga, mais qui va vous aider à faire en sorte que le yoga fasse partie de votre quotidien et comment le yoga, justement, peut faciliter votre quotidien. Et garder la posture en dehors du tapis. Exactement. Une posture mentale. Voilà. C'est ça. L'évolution entre la chanson, la musique spirituelle, du coup, pour toi, tu dirais que ça a été naturel ou quand même, malgré tout, tu as dû pousser un peu des portes ou avec toi-même peut-être des peurs que tu as dû dépasser et de se dire, je vais aller m'écouter et je vais aller faire une musique qu'on n'attend pas de moi forcément. En fait, un choix, c'est renoncer. Parce qu'on va avoir plusieurs options et en choisir qu'une seule, c'est renoncer à toutes les autres. Donc, oui, ça peut faire peur. Comme quand on décide de faire un enfant. Évidemment, on a envie de faire un enfant, c'est excitant, mais il y a toutes les craintes qui vont avec. Et à un moment donné, c'est là où notre libre arbitre intervient et c'est là où notre volonté personnelle va intervenir. Je pense d'ailleurs que le courage est une petite sœur ou une cousine de la foi. Parce qu'il faut avoir du courage pour avoir la foi. La foi, c'est quoi ? C'est croire en quelque chose dont on n'a aucune certitude. Par exemple, croire en Dieu ou croire en soi. Croire que le projet qu'on est en train de créer va se réaliser. On a la foi en notre projet. Et pour croire, on a besoin de courage. Parce que sans le courage de croire en ces choses-là, sans le courage de croire en nous, rien ne peut avancer. Donc, on a besoin et de la foi et du courage pour avancer. C'est chouette que tu parles de Croire, qui est le nom de ton nouvel album qui est sorti cet été. Et moi, c'est justement quand je l'écoutais à plusieurs reprises et à chaque fois, j'avais ce mot d'espoir qui me venait. Et c'est peut-être ça que tu as voulu insuffler avec cet album, mettre un peu d'espoir et de donner aux gens le courage d'aller vers eux-mêmes ou vers leur projet. C'est peut-être ça ? Évidemment, ça fait partie des choses que j'ai envie d'insuffler aux gens. L'espoir, l'espérance, la foi. Je pense qu'à partir du moment où on croit en quelque chose, on a donc un projet, on peut se projeter, on a de l'espoir, on va devoir ajouter cette dose de courage pour faire en sorte que les choses se passent. Mais c'est ce qui fait que l'humain avance. parce que sinon, si on ne croit en rien, la vie est vaine, en fait, n'a aucun sens. Donc, l'espoir, l'espérance, c'est très important pour donner un sens à nos vies. Tu me fais penser là, comme tu es enseignante aussi de yin yoga, tout comme moi, ça me tient fort à cœur de parler aussi peut-être de cette notion de yin yang. On ne peut pas juste avoir la foi de juste être là et attendre. On doit aussi, à un moment donné, agir. L'action, c'est le yang. Tout à fait. En fait, mais même dans notre pratique de yoga, il y a les postures qui sont statiques et les postures qui vont demander un engagement musculaire. Et tout est bénéfique. Je ne pense pas qu'il ne faille se tourner que vers une pratique yang ou que vers une pratique yin parce qu'on a besoin des deux comme on a besoin, comme la nature, par exemple. La nature va avoir besoin d'humidité et de sécheresse pour que les arbres puissent pousser. On a besoin du soleil et de la nuit. Si on n'a que des aspects yin dans la nature, tout va mourir. Mais si on n'a que des aspects yang, du soleil, de la chaleur, de l'énergie, les choses vont aussi dépérir. Donc, on a besoin autant d'énergie que de calme, autant de réflexion que d'action. Et on fait tout ça pour quoi ? On fait tout ça pour bien vieillir et pour bien évoluer. Si, par exemple, je n'ai qu'une pratique yin et que j'ai une grande souplesse en vieillissant, c'est formidable. Mais si je n'ai pas eu une pratique yang qui va me permettre de soulever ma jambe très flexible moi-même en utilisant mes muscles moi-même, je n'arriverai pas à sortir de ma baignoire en vieillissant. Donc, toutes ces pratiques-là sont très importantes et il faut, que ce soit mentalement ou physiquement, engager ces deux aspects de la nature et de nos personnalités. Tout en trouvant l'équilibre. Tout à fait. Pour ne pas se brûler avec le feu, justement. Qu'est-ce qui t'a amené sur ce chemin du chant sacré ? Est-ce que tu chantes aussi des mantras ? On en a peut-être déjà un petit peu parlé, on peut continuer. Il y a quand même une différence entre les mantras, le chant, la musique de tes disques, les premiers disques. Et puis même, finalement, ton album Croire et les mantras, c'est encore différent. En tant que chanteuse, quelle différence ça fait de chanter l'un ou l'autre ? En fait, tout ça appelle à un seul truc et c'est à la divinité. Quand on chante, par exemple, les poèmes de Thérèse de Lisieux, on est aussi dans des chants sacrés. La différence, c'est qu'on peut être polythéiste et voir en un seul Dieu toutes les qualités. ou décider d'avoir un seul Dieu, une seule divinité, mais de voir la divinité en chaque chose, en chaque humain, en chaque objet, en chaque truc qui nous entoure. Ça ne fait pas de nous nécessairement des polythéistes, comme peuvent l'être, par exemple, les hindous qui vont avoir plusieurs dieux. Mais dans les chants de mantra, on va chanter différentes divinités hindoues pour cultiver à chaque fois une énergie particulière, une qualité particulière qu'on a envie de développer dans notre vie aujourd'hui. et tout ça va nous ramener à l'unique, à une seule divinité. En fait, c'est ramener toutes ces dualités-là en une seule chose, qui est le sacré, et reconnaître le sacré en toute chose. Donc, dans les chants de mantra, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller chercher une qualité qu'on a besoin particulièrement en ce moment. On peut choisir de faire des chants de mantra et de chanter et d'appeler à une seule divinité. Ou on peut appeler des qualités, ou on peut appeler soi-même. C'est à nous de choisir selon nos croyances et nos envies. Par exemple, des chrétiens vont pouvoir chanter et invoquer Thérèse de Lisieux ou la Vierge Marie. Là où des protestants n'invoqueront eux que Jésus. Ou là où des hindous invoqueront plusieurs divinités qui, en fait, sont là pour représenter des qualités différentes. Moi, j'ai envie de ne pas me mettre de barrière. Et parfois, j'ai envie de cultiver le courage en chantant un mantra à Ganesh. Et parfois, j'ai envie de cultiver le courage en chantant Thérèse de Lisieux. Et c'est un choix très personnel que je fais chaque jour selon mes besoins et selon mes envies aussi. Oui. J'allais t'emmener là-dessus, justement, parce qu'on a cette impression et, en fait, c'est évident, ça se voit dans ce que tu traverses comme courant spirituel. Tu vas un peu partout, dans le sens où, justement, tu décides de ne pas faire de choix. Tu as cette volonté consciente de ne pas mettre de frontières, pas de dualité. En fait, je pense que tout ramène à Dieu. Peu importe le chemin que tu prends pour te rendre à la divinité, le but, en fait, est de ne pas créer de séparation. Parce que c'est facile de voir, et moi, j'enseigne la voie du Bhakti Yoga qui est cette voie dévotionnelle où le but, en fait, va être par l'amour, par le cœur, d'enlever toutes ces dualités-là et de revenir à la source même. Et pour ça, le chemin que tu empruntes est très personnel et je le respecte. Et quand on étudie la mythologie, quand on étudie tous ces courants-là, on nous enseigne que le Bhakti, c'est formidable, mais ça a une part d'ombre aussi qui serait ce moment où on peut croire que notre chemin, notre voie spirituelle est meilleure que les autres. Et à partir de ce moment-là, on entre dans ce qu'on peut appeler le fondamentalisme ou l'excès. Et à partir du moment où on va rester ouvert à toutes les voies possibles pour nous mener jusqu'à Dieu, on va être, à mon sens, quelqu'un qui est raisonné et raisonnable dans sa recherche de la foi. Et puis on va la trouver. Parce qu'il y a plusieurs... J'espère qu'on va la trouver. On donne plusieurs noms à Dieu selon notre religion, mais tout ça nous ramène à une seule entité, et tout ça va nous ramener à une seule lumière. Voilà. Et quel que soit votre chemin de la foi, tant que vous avez une spiritualité, que vous cultivez une spiritualité, tant que vous ne vous voyez pas comme simplement un être de chair et d'os, mais à partir du moment où on comprend qu'on est doté d'une conscience, et qu'est-ce qu'est cette conscience-là que notre âme, en sanskrit, on dit le shri daim et le shri daim, c'est le cœur spirituel. Et à partir du moment où on intègre tout ça dans notre quotidien, on intègre une spiritualité et un art de vivre qui prendra comme directive l'amour. D'ailleurs, j'ai lu, et tu me diras si c'est bien le cas, qu'avec Thérèse de Lisieux, tu avais le sentiment que ta musique servait à quelque chose, autre chose en tout cas que divertir. Est-ce que ce ne serait pas ça justement à quoi elle servirait ? Ce serait d'ouvrir les consciences ou d'apporter l'amour, de mener sur la voie de l'amour ? Alors, ouvrir les consciences, je n'ai pas la prétention de savoir le faire. En tout cas, d'ouvrir mon cœur et offrir de l'amour, ça, j'ai envie de le faire. Et Thérèse de Lisieux l'a fait magnifiquement bien parce qu'elle n'a pas cherché de choses complexes. Ses écrits ne sont pas complexes. Ils sont extrêmement faciles. Ils sont appréciés autant chez les catholiques que chez les musulmans. Pourquoi ? Parce qu'ils sont d'une simplicité merveilleuse et ne parlent que d'une chose, c'est le message du cœur. Et divertir, c'est formidable. J'adore pouvoir faire ça. Ça fait partie de mon métier et c'est génial d'avoir comme métier de divertir les gens. Mais j'ai envie de pouvoir faire un peu plus. Voilà. Quand j'ai réécouté Je n'ai que mon âme, j'ai sorti cette phrase « On sait pourquoi on avance quand on cherche l'amour ». C'est quand même incroyable que X années avant, avant tous ces projets-là dans la spiritualité, tu avais déjà ces mots-là. Je pense que ça m'a toujours accompagnée, peut-être de manière moins affirmée en début de carrière qu'aujourd'hui, mais je ne pense pas à la maturité à 18 ans pour affirmer tout ça et peut-être pas l'expérience de vie non plus nécessaire à pouvoir défendre et affirmer tout ça. Et aujourd'hui, je ne me vois pas comme quelqu'un qui est là pour défendre une cause ou pour pousser les gens vers un choix spirituel quel qu'il soit. Je suis juste là pour dire que moi, ça fait partie de ma vie, ça m'apporte quelque chose et je vous l'offre et vous le prenez si vous avez envie et si ça vous apporte quelque chose, tant mieux. Sur ton nouvel album Croire, tu as plusieurs chansons dédiées comme des zodes à Marie. Marie qui est quand même aussi cette représentation de l'amour, l'amour maternel, généreux, etc. Tu as d'ailleurs dévoilé ton album au sanctuaire de Lourdes qui est un lieu sacré dédié à Marie. Je ne sais pas si tu as lu le livre de Clarissa Pincola Estès Libérer la femme puissante. C'est un livre... Non, je n'ai pas lu. On parle beaucoup de Clarissa Pincola Estès pour son livre merveilleux, bien sûr, Femmes qui courent avec les loups, mais celui-ci est une ode aussi à Marie avec différents contes. L'archétype de Marie me parle beaucoup également. De ton côté, quel est ton attachement à Marie ? En fait, j'ai développé un attachement à Marie via Thérèse parce que Thérèse était très, très attachée à la Vierge Marie qui l'avait guérie quand elle était plus jeune. Et elle a toujours beaucoup parlé à Marie, beaucoup invoqué Marie. Et je me suis aperçue que dans la religion catholique, chez les chrétiens, en tout cas, on a moins tendance à parler directement à Jésus ou à Dieu parce que parfois, on peut ne pas se sentir à la hauteur. Et les gens vont avoir plus tendance à prier Thérèse ou Marie ou d'autres saints parce qu'ils se sentent plus proches de ces gens-là parce qu'incarnaient aussi humainement ces gens. Et avec tous nos défauts, avec notre non-perfection d'humains, parfois, on est intimidé face à Dieu et on a plutôt tendance à passer par Marie. Et Marie a ce côté très maternel, cette capacité à pardonner autant que peut l'avoir Dieu puisque une maman, ça pardonne tout et ça aime quoi qu'il en soit. L'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel d'une mère. Et j'avais envie de parler de cette force qu'ont les mamans, cette capacité d'abnégation, cette capacité d'amour inconditionnel, cette force qu'ont les femmes. Et j'avais envie de mettre en lumière un peu les qualités féminines parce que dans un monde où on recherche l'égalité des sexes aujourd'hui, on a plutôt tendance à vouloir masculiniser la femme pour qu'elle devienne l'égale de l'homme plutôt que de développer ces qualités intrinsèquement féminines. Et moi, je pense que ce qui fait qu'on est égaux et ce qui fait qu'on a une place et une valeur importante tous, c'est nos différences, nos différentes polarités entre ce qui est plutôt masculin et ce qui est plutôt féminin. Et un homme peut développer ses qualités féminines et une femme peut développer ses qualités masculines, mais le but étant de faire comprendre que les qualités féminines doivent exister via, qu'elles soient incarnées chez un homme ou incarnées chez une femme, peu m'importe, mais que ces qualités ne disparaissent pas, que l'abnégation ne disparaisse pas au profit d'une qualité de quelqu'un qui soit battant parce que ces deux polarités ont une importance. Tu parles finalement de cet équilibre à nouveau, le yin, le yang, féminin, masculin. Tout à fait. C'est vrai que j'ai commencé en disant que tu étais la chanteuse, mais tout au long on a parlé beaucoup du yoga. Je vois ça peut-être, tu me diras comment toi tu vois les choses. Est-ce que tu penses que le yang se sera incarné justement par le côté musique notoriété où tu vas à l'extérieur et puis le yin que tu viens nourrir l'intérieur avec ta pratique de yoga, ce sera un équilibre que tu as trouvé ? Je pense qu'on peut le voir ainsi, mais j'ai envie de dire que dans ma pratique de yoga, je vais incarner du yang aussi en allant par exemple l'enseigner, en allant l'offrir aux autres et dans la musique j'ai envie d'amener du yin en apportant cette réflexion, ce temps de pause. Je suis vraiment, que ce soit dans la musique ou dans le yoga ou dans n'importe quel autre domaine de ma vie, à la recherche de cet équilibre. En fait, l'équilibre, c'est jamais un point fixe et statique. On est toujours un peu yang, un peu yin, mais plus balancier parce que moi je vois cette vie comme un balancier. On va aller à un extrême être très yang et à un autre extrême être très yin. Donc pour revenir d'un très yin, il faut aller très yang et vice-versa jusqu'à ce qu'on diminue suffisamment ce mouvement du yin et du yang pour arriver à avoir un très léger balancement entre le yin et le yang pour être toujours presque sur notre point d'équilibre. Et moi, c'est ce que je cherche en fait, c'est de créer dans ma vie, quel que soit le métier que j'exerce, un mouvement de balancier mais le plus faible possible pour être toujours au plus près de l'équilibre. Est-ce que ce serait ça la définition de l'état de flot selon toi ? Je ne sais pas. Cet état de flot qui nous a été amené avec le courant de la pensée positive et tout ça dans les années 90, je pense. Pour moi, l'état de flot, c'est cette espèce de mouvement continu qui nous permet de s'auto-nourrir continuellement. Donc oui, effectivement, trouver le juste milieu dans ce balancier et avoir un mouvement très faiblement perceptible mais constant va être probablement l'état de flot puisqu'il va se nourrir des deux polarités. Et qu'est-ce qui te met en état de flot ? Est-ce qu'on peut dire que là, évidemment, toute la conversation, on a parlé de musique, on a parlé de yoga et pour moi, ce sont des portes immenses d'accès à l'état de flot. Est-ce que tu es d'accord ? Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que tu mettrais ? Je pense qu'on peut entrer en état de flot dès qu'on fait les choses avec notre cœur. On y revient avec amour. Voilà. À partir du moment où on va cuisiner avec amour, on va être en état de flot. À partir du moment où on va se plonger dans un livre et y mettre tous nos sens, on va être dans un état de flot. Quand on peint, même quand on va marcher, si on est dans une balade méditative où on va prendre le temps de regarder autour et d'apprécier les choses, on va être en état de flot. Ce que j'enseigne dans les champs de mantra, c'est ce qui donne de la valeur à un mantra qui serait en sanscrit, en français, en hébreu ou en danois, peu importe la langue. Qu'on la comprenne ou qu'on ne la comprenne pas, l'important, c'est l'intention qu'on y met. Parce que sans l'intention, ce n'est que du vide. Voilà. Merci beaucoup, Natacha. Merci à vous. On se retrouve bientôt avec de nouveaux concerts, dès qu'on peut. On se retrouve à partir de mars avec des nouveaux concerts. Un livre apparaît en début d'année qui, je l'espère, vous aidera à introduire le yoga dans votre quotidien pour le faciliter. Ce n'est pas un yoga compliqué, c'est un yoga qui fait en sorte que quand on est une maman, une femme, une épouse, une amie, quelqu'un qui travaille, on arrive à faire de tout ça une expérience positive et dans le flot. Tout en trouvant l'équilibre. Merci. Exactement. Merci à toi. Merci à toi. Bonne journée et à très bientôt. À très bientôt. Bonne journée. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Je vous retrouve, quant à moi, sur le tapis de Yin Yoga plusieurs fois par semaine pour apprendre à ralentir, pour aller écouter, observer nos émotions, nos ressentis. Notre corps est notre plus grand guide. En acceptant de se déposer, nous recevons de la clarté et la paix intérieure. Pour réserver votre tapis, rendez-vous sur étadeflow.com Et si vous avez aimé ce podcast, pensez à le partager sur les réseaux sociaux pour nous aider à le diffuser. À très vite pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada